Dans le 20e enrondissement de Paris, la vie suit son cours, entre les supérettes vivales et les immeubles haussmanniens. Mais ce dimanche soir, l'horreur s'est invitée au 11e étage d'un de ces dix immeubles. C'est là qu'une septuagénaire a été victime d'une introduction non souhaitée, déjà d'une part dans son domicile, avant d'une introduction non souhaitée dans son intimité. L'agresseur, un homme au cœur tendre et aux bras musclés, n'a pas hésité un seul instant à proposer son aide à la vieille dame pour porter ses courses. Une fois dans l'appartement de la septuagénaire, il a démontré que ses talents ne se limitaient pas à la manutention de sacs en plastique ou, mesures écologiques aidant, des sacs en papier. Malheureusement pour la pauvre dame, les sévices fafouales ne faisaient pas partie de ses besoins du moment. Et pourtant, elle a dû y passer. L'auteur de ce crime odieux a ensuite pris la fuite, laissant derrière lui une victime traumatisée et une enquête à mener pour le 2e district de police judiciaire. On espère que les policiers auront plus de chance pour attraper ce waller que pour résoudre l'affaire du bois de boulogne où un homme a été mis en examen pour une centaine de wall. Oui, une centaine. Oui, pas un, pas deux, pas trois cents. Oui, tout à fait. Mais ne nous laissons pas abattre par ces sombres événements. Ah, après tout, Paris et Paris. Il y a toujours des gens prêts à vous aider, que ce soit pour porter vos courses ou pour vous waller chez vous. Et si vous êtes chanceux, vous pourrez même bénéficier, et c'est pas peu le dire, oui, vous pourrez même bénéficier des services de l'unité médico-judiciaire où l'on vous prodiguera des soins avec tout le tact et la délicatesse dont on est capable dans la capitale. N'hésitez pas à venir faire un tour à Paris, la ville de l'amour et des wall à domicile. Qui sait, peut-être aurez-vous la chance de rencontrer notre waller en cavale et de vivre ainsi une expérience inoubliable dans la ville lumière. Ah, ça donne envie, je comprends ça, je comprends ça. Et il y a les JO bientôt, n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Dans le monde enchanté du Bois de Boulogne, où les prostituées et leurs clients se rencontrent dans une atmosphère des plus romantiques, un homme surnommé El Indiano a semé la terreur pendant plusieurs mois, oui, oui. Ce waller présumé, âgé de 34 printemps, comme qui dirait un baby, de nationalité pakistanaise, d'où le El Indiano, est soupçonné d'avoir commis près d'une centaine de wall. Oui, une centaine, pas cinq, pas dix, cent. Ce qui lui vaut le titre enviable de client numéro un du Bois de Boulogne. Mais qui dit client, dit rémunération, échange de service. Je te donne des billets de banque, tu me rends un service. Là, le problème, c'est qu'il prenait le service, il ne demandait même pas, il prenait le service et il ne donnait rien en échange. Je passe sous silence, tout le côté hyper violent, etc. Rassurez-vous et ne vous inquiétez pas, cher auditeur. Notre cher ami El Indiano a été mis en examen le 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Et il est incarcéré actuellement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Bien sûr, il a nié les faits, tout en reconnaissant être un client régulier des prostiputes du Bois de Boulogne. Il a également assuré avoir eu des relations somme toute tarifiées avec plusieurs d'entre elles et n'avoir, ceci dit, commis aucune relance à leur rencontre. C'est une défense solide, en tout cas, moi je pense. Les enquêteurs du 1er district de police judiciaire ont été saisis de cette affaire, somme toute des plus cabreuses et des plus angoissantes. Et tout cela a été déposé de 25% de la situation. Donc ça a été fils à fils à. Le plaignant a décrit avoir subi près d'une centaine de walls commis par un homme d'origine indienne depuis septembre 2022. Il a également précisé que son agresseur agissait le dimanche soir muni d'un couteau et d'un point américain et toujours avec une extrême relance. Oui, une soirée somme toute dominicale idéale. Bah oui, on ne peut pas passer un dimanche soir de meilleure façon. Après, une deuxième plainte a été recueillie, celle d'un autre prostitué qui a confié avoir été rollé à plusieurs reprises et frappé par El Indiano avant d'être hospitalisé. Mais là encore, ne vous en faites pas pour lui, il a sûrement apprécié cette expérience enrichissante. Comme toute personne en France qui subit sur deux choses, c'est toujours enrichissant. Les policiers ont rapidement fait le lien avec cet homme qui avait déjà été interpellé pour des faits similaires au printemps 2020. A l'époque, il avait été placé en détention provisoire, mais cela ne l'a pas empêché de récidiver, puisque après tout, qui a besoin de réinsertion quand on peut devenir un roller en série ? Répondez-moi. Répondez-moi pas. Les enquêteurs ont finalement retrouvé sa trace dans un foyer à Louvencienne et l'ont interpellé un mois plus tard. Mais là encore, ne vous inquiétez pas pour les autres, car comme le souligne une source proche de l'affaire, très peu de travailleurs de Hacks osent déposer plainte, estimant souvent qu'aucune enquête ne sera menée. De toute façon, qui a besoin de justice quand on peut avoir des relations tarifiées dans un cadre des plus édiliques ? Bah oui ! Ah mon dieu, franchement, ces deux faits divers sont des plus scabreux, des plus vilains, des plus pas beaux. Vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Vous pouvez partager tout ça autour de vous. Et puis on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur un sujet qui m'a intéressé et que je l'espère vous intéressera aussi. N'hésitez pas à mettre, ou plutôt à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais et que vous ne l'êtes pas encore. Ça me fera plaisir et ça vous permettra d'être mis en courant. Si vous activez la petite cloche quand je sors une nouvelle vidéo.